Très très bonne soirée à toutes et à tous, c'est surtout très bon début de semaine à vous, vous êtes avec nous sur Médien et c'est Gilles Médien qui démarre tout de suite avec le professeur Mamoun Moubarak Derebi. Alors une thématique ce soir et demain soir importante autour du mariage et plus précisément des mariages ratés lorsqu'on a peur de réessayer de retenter sa chance. Alors la thématique c'est que j'ai échoué dans plusieurs mariages, je m'apprête à me remarier à nouveau, j'ai peur de revivre un échec, et bien on en discute, on va discuter un petit peu des causes principales de ces échecs à répétition et surtout aussi comment tourner une nouvelle page et démarrer une nouvelle vie à deux, saine, en fond et en forme. Professeur Mamoun Moubarak Derebi, bonsoir. Bonsoir, les esmis, marhaban. Vous allez bien s'y dire. Vous avez bien reposé ce week-end. Très très bien reposé. Alors on attaque la semaine. En attaque. Donc professeur, est-ce que vous justement, vous recevez plusieurs, il vous arrive souvent de recevoir des personnes qui ont eu différentes expériences du mariage raté. En moyenne, c'est une expérience ratée, déjà quand on veut tourner la page et passer à notre mariage, c'est délicat et difficile, il y a une espèce de perte de confiance. Mais quand on a eu deux mariage raté et qu'on essaie de tenter la troisième expérience, ça doit être encore plus angoissant. Qu'est-ce qu'il fait ? Madame, oui, en effet, récemment, ça fait bientôt 5-6 ans, la fréquence des personnes qui viennent demander conseil pour essayer de comprendre ce qui s'est passé commence à être un peu élevée. Et généralement, le premier mariage, quand il rate, il y a souvent deux types. L'échec du... Deux types d'échecs ? Deux types de structures. Qui vont donner l'échec, c'est ça ? Voilà. D'accord. Il y a l'échec de conflit, incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire ? L'épouse découvre un certain comportement auquel elle ne peut pas supporter. Ou l'épouse découvre un comportement. On appelle ça l'incompatibilité d'humeur. D'ailleurs, les spécialistes du coaching du milieu professionnel sont très vigilants. Lorsqu'ils veulent créer des équipes, ils sont vigilants à ce critère de ne pas associer, de ne pas mettre au sein d'un même groupe deux personnes ayant une incompatibilité d'humeur parce qu'ils vont tirer dans deux pôles vraiment opposés. Et rien que deux personnes dans un groupe comme ça peuvent casser la cohésion d'un groupe. Donc tous les coachs au niveau sport d'équipe comme le football, comme le basket, comme l'ombre, tous les spécialistes du monde du travail s'intéressent à cet aspect de la compatibilité d'humeur parce que quand vous avez une cohésion, l'ensemble de vos directives, l'ensemble des objectifs seront atteints. Ou du moins, il n'y aura pas l'handicap humain dans l'atteinte de l'objectif. Mais si en plus de la difficulté de l'environnement va s'ajouter deux ou trois personnes qui ne se supportent pas, qui ne vont pas s'adresser la parole, qui ne vont pas transmettre dans un temps très court l'information, qui vont parfois même créer des pots de bananes pour bloquer ou voir coincer le supposé adversaire. Mais en couple, finalement, cette incompatibilité d'humeur, avant d'arriver à être catastrophique, c'est d'abord une source de beaucoup de conflits. Parce qu'au début, on essaie de faire son mieux, on essaie d'arranger les choses, on essaie de tirer l'un vers les habitudes de l'autre ou inversement. Et puis, au bout d'un moment, ça clashe vraiment. Le premier élément que j'ai rencontré dans mon travail, c'est lorsque le mari impose un diktat des amis d'un côté, sa vie d'ami et de l'extérieur d'un côté et sa vie de couple de l'autre. Ça, vraiment, les épouses, c'est absolument inadmissible qu'ils n'acceptent pas cela. Et il y a pourquoi ? Et il y a pour cause. Parce qu'une femme, c'est une manière de transcender la relation. C'est une recherche de créer un noyau cellulaire de la société, il y a l'usra. Et il faut qu'elle possède le lien, qu'il ne faut pas qu'il soit absolu. Il y a quand même le hémane de l'ombre, c'est qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment, il n'y a pas d'un moment. Alors ce ne sont pas les seules causes de cette incompatibilité d'humour ? Il y a d'autres. Quelqu'un par exemple qui n'a pas regardé que le foot. C'est beaucoup de comportement. C'est beaucoup de comportement, mais ils trouvent leur source où, ces incompatibilités d'humeur ? Puisque l'expression varie d'un couple à l'autre, d'une personne à l'autre. Oui, chacun a sa sensibilité, madame. Quelqu'un a une relation avec la propreté. Et l'autre qui néglige la propreté par exemple. Il peut manger, il essaie les restes comme ça jusqu'au lendemain pour nettoyer la table. Par exemple, quelqu'un va s'habiller du même vêtement pendant 2-3 jours et son épouse va sentir la transpiration et lui ne va pas prendre considération. C'est toujours un repère. C'est quelqu'un qui a un repère, l'autre n'a pas le même repère. Alors quand les repères sont sur des détails, la manière de parler par exemple, la manière de recevoir, ça ce sont des détails. Mais quand c'est des choses fondamentales, comme le fait d'associer l'autre dans la gestion quotidienne de la vie. Une épouse qui me dit, mon mari achète pratiquement les légumes et les fruits pour une journée. Il n'achète pas pour 2 jours pour une semaine, non pour une journée. Elle me dit, quand elle va faire les courses et qu'elle achète, elle, les courses pour une semaine, c'est un conflit. Parce que son mari lui dit, ça va se perdre. On ne doit pas mettre les légumes au frigo, ça va se perdre. Pour lui, il faut manger les tomates, les carottes et la viande de chaque jour. Mais elle lui dit, mais on n'a pas le temps de faire les courses chaque jour. Mais non, une femme doit trouver le temps de faire les courses. Vous voyez, c'est un repère. Pour lui, sa maman faisait les courses parce que dans les années 70-80, on avait le temps de se réveiller tout le matin, et la maman de finir toutes les choses ménagères à 8h, 9h, et de sortir tranquillement à 8h et demie, 9h, faire les courses, et rentrer à 10h, préparer le repas du 10h à midi. Les femmes avaient largement le temps. Une femme qui a des charges d'emmener les enfants à l'école, d'aller à son travail, de rentrer à midi, de manger, de repartir déposer les enfants à l'école, de rentrer le soir à 19h ou à 18h, d'aller les chercher au cours de soutien, à quel moment va-t-elle trouver pour faire les courses ? Alors justement, ces incompatibilités d'humeur, professeur, elles posent problème. Parce que finalement, je pense que les gens laissent traîner les choses, parce qu'au fond, il n'y a pas de gros problème. Il n'y a pas de problème de violence conjugale, il n'y a pas de problème de tromperie, il n'y a pas d'adultère. Alors, si je peux finir. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de gros problème, visible même à l'entourage, la personne essaie de prendre sur elle, de se dire, bon, ce n'est pas grave, ça va s'arranger, ce n'est rien de méchant. Les gens divorcent pour des choses encore plus grandes et plus graves. Et surtout avec le concept de notre société maghrébine, mais finalement, pour certaines personnes, c'est au-delà de leur capacité. Et ils finissent par divorcer. Et quand on arrive au stade du divorce, on a tellement laissé traîner les choses et gonfler et prendre de l'ampleur que ça se finit aussi parfois violemment, en divorce violent. Madame, pour nous, il y a une mentalité féminine et une mentalité masculine. Pour nous, il y a une sensibilité féminine et une sensibilité masculine. Moi, je suis contre les stéréotypes. Comme certains qui voudraient faire venir les femmes d'une certaine planète et qui font l'ascendant des hommes vis-à-vis d'une certaine planète. Non. En psychanalyse, on est contre les stéréotypes. Par contre, nous sommes sensibles en psychanalyse de distinguer la nuance. De repérer la nuance. Il y a une sensibilité féminine et il y a une sensibilité masculine. À partir de la sensibilité, va naître des prédispositions qui vont interpréter le réel et qui vont définir des réactions. À partir de l'interprétation de chacun, je vous donne un exemple. Récemment, j'étais avec une famille en train de travailler autour d'une difficulté d'un de leurs enfants. Et j'ai senti qu'il y avait une froideur dans le couple. Et c'était la femme qui laissait transparaître cette froideur. Le mari était jovial, accueillant. Et la femme, elle sentait, nous, dans l'entretien, qu'elle avait du gros sur le cœur. J'ai posé la question à cette maman. Je lui ai dit, madame, est-ce que ça va dans votre couple ? Elle s'est mise à pleurer et elle a décrit des situations qui ne sont pas graves. Juste des phrases. Ce qui l'a tristé, c'était des phrases. Je lui ai demandé de nous donner un exemple. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez nous donner, en présence de votre mari, un exemple de ces phrases ? Elle a dit, tout à l'heure, quand il vous parlait, il disait, j'aime sortir, j'aime mes enfants. J'aime sortir avec ma famille et j'aime mes enfants. Et elle m'a dit, ça m'a blessé de ne pas, qu'il n'ait pas mis dans la phrase, ma femme. Je lui ai dit, madame, le fait que votre mari ait dit, j'aime mes enfants, vous l'avez interprété comme une exclusion de votre place. Elle m'a dit, oui. Il aurait pu dire, j'aime ma femme et mes enfants. J'ai reposé la question à son mari. Je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous avez construit la phrase en arabe, dans votre esprit, ou est-ce que vous l'avez construite en français ? Là, le mari était un petit peu surpris de la question. Je lui ai dit, je vais vous aider un peu. Ce n'est pas pour le mardi, ça se veut dire que les enfants 이� propriétairent qu'ils pensent par le mariage qui a réellé deux gérans Il s'appelait un autre qui a réellé qu'il s'appelle « l'Idgamum » en anglais qui a réellé mais il n'a pas voulu dire que l'adfais pour cette voix son originaire on se dit que j'étais toujours toujours le fils je ne dis pas qu'on a dit que le fils il va toujours avoir il a dit que je m'appelle qui qu'il y a dit qu'on veut c'est qu'on veut qu'on a dit qu'on veut qu'on veut qu'on veut pas de En français pur, vous avez pris une position en français vis-à-vis de l'expression, vous avez oublié l'environnement culturel, vous avez sous-estimé l'importance de la langue qui travaille l'inconscient. Les signifiants sont puissants et créent des actions. Donc la sensibilité féminine est une sensibilité globale. Elle ne peut pas vivre en harmonie partiellement. Une sensibilité globale, c'est-à-dire ? On relativise peut-être moins que les hommes. C'est ça la sensibilité féminine. Ce n'est pas un défaut. Moi j'explique ça aux hommes, je leur dis faites attention, n'essayez pas de lutter ou faire changer. C'est dans leur nature, elles sentent comme ça. Et c'est tant mieux qu'il y ait une différenciation. Nous en psychanalyse, nous avons un principe fondamental qui sont les oppositions différentielles. Grand, petit, large, mince, jour, nuit, c'est important. L'enfant, en bas âge, a besoin de ces repères fondamentaux. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des oppositions différentielles. Et d'ailleurs l'ensemble des méthodes pour initier et les autistes et les psychotiques lourds et les enfants pour leur apprendre le B.A.B. de l'école, on commence par les oppositions différentielles. On s'assoit, on se met debout, on écoute, on parle. Il y a toujours une action et une inaction. Il y a toujours un élément et absence d'éléments. Pour la femme, cette sensibilité, est-ce qu'on va l'analyser, est-ce qu'on va la remettre en cause dans l'excès ? Ce n'est pas bon. Dans l'absence, ce n'est pas bon. Dans l'excès, c'est quoi ? Dans l'excès, c'est limite de l'hystérie ? C'est la méticuleuse. C'est pour un détail, la personne va annuler l'ensemble des réussites. Elle va considérer pour un petit ratage, pour un petit détail, elle va faire fi de l'ensemble des efforts. Ça, c'est un excès. Vous voyez, madame ? D'accord. J'ai des femmes qui me décrivent... Mais donc, cette incompatibilité d'humeur est à la base l'essence même des rapports hommes-femmes ? Oui, madame. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être... ce n'est pas à la base problématique, sinon il n'y aurait aucun couple marié. Puisque nous sommes différents. Hommes et femmes sommes différents. Si vous voyez, dans cette différence, il va y avoir des concessions. L'un et l'autre vont concéder des positions. Vous vous rappelez, pour nous, en psychanalyse, un point de vue, c'est une position géométrique. Ce n'est pas une équation algébrique. Ce n'est pas philosophique. Ça veut dire que ça peut bouger ? Bien sûr. C'est pour cela que moi, je recommande aux gens de faire un travail sur soi, mais avant 30 ans. S'ils ont dépassé 30 ans et il y a l'usure du temps, la pression, le stress, la fatigue, la maladie, et ensuite la responsabilité, et on commence à faire un travail sur soi, au-delà de 30 ans, c'est-à-dire 35, 38, 40, là, on va vers le casse-tête. En fait, quand on dit qu'on ne peut pas changer une personne, si, on peut la changer. Ça dépend de sa structure. S'il est encore jeune, s'il n'est pas malade, s'il n'a pas des maladies chroniques, s'il n'a pas des problèmes judiciaires, tout cela va rentrer en jeu pour faire changer ou retarder le changement. Alors, professeur, qu'est-ce qui crée le conflit ? Est-ce que c'est l'incompatibilité d'humeur ou l'incapacité et le manque d'informations pour gérer cette incompatibilité d'humeur ? L'incompatibilité d'humeur, c'est juste un facteur déstabilisant qui va empêcher l'harmonie de s'installer. L'harmonie n'est pas la solution. Pourquoi je posais la question ? Parce que l'incompatibilité d'humeur, c'est qu'à la base, nous sommes différemment au niveau de la structure. Nous sommes structurés différemment. Différemment, voilà, hommes et femmes. Si, allez-y madame, si la compatibilité d'humeur, c'est un symptôme, à un moment donné. Mais c'est un symptôme ou c'est une réalité ? Non, c'est un symptôme dans notre relation à l'autre. Il est basé d'abord sur du réel. Il est symptomatique du fait que l'harmonie que nous espérions créer, cette femme ou cet homme, dans l'union du couple, ils espéraient créer l'harmonie. C'est une incompatibilité d'humeur, on doit la cerner. Et l'origine de la compatibilité d'humeur, c'est quoi ? C'est que quelqu'un, quand quelqu'un nous dit « je ne supporte pas cela », je suis fou de rage quand quelqu'un fait cela comme ça. D'accord ? Qu'est-ce que nous, pour nous, qu'est-ce que nous entendons en tant que psychanalystes ? Nous entendons que cette personne, à un moment donné, dans le temps de construction de son psychique à lui, a eu un temps où il y a eu une agression sur le matériau psychique. C'est-à-dire ? Et qu'il a développé dans cette zone, je vous donne un exemple. D'accord. Une personne me dit « ma femme chez elle, avec ma famille ou sa famille chez nous, est une femme adorable. » Mais quand je l'invite chez nous, elle ne parle plus, elle ne bouge plus, elle est assise dans un coin à regarder les personnes et à faire un sourire pratiquement machinal. Et ma famille interprète cela comme de l'orgueil. J'ai beau dire à ma famille « non, vous connaissez ma femme, lorsque vous êtes chez nous à la maison, comme elle est jovière, elle est cordiale. » Et ma famille, c'est-à-dire sa mère, ses soeurs et frères, ne comprennent pas pourquoi cette fille, l'épouse de leur frère, ne monte pas, elle ne vient pas en cuisine, elle ne se déplace pas, ne fait rien. Et il a essayé de parler avec son épouse, et c'est toujours « mais je ne fais rien de méchant, qu'est-ce qu'ils ont à vouloir me critiquer, qu'est-ce qu'ils ont à créer un problème, voyez ? » Donc, lorsque j'ai reçu cette personne, et ils étaient, tenez-vous bien, sur le point de divorcer à cause de ça, je lui ai expliqué « qu'est-ce qui vous dégoûte ? » Il y a quelque chose qui vous dégoûte. Elle m'a dit « c'est la manière de comment ils sont proches les uns des autres. » Cette promiscuité, voyez, je lui ai dit « qualifiez-la, entre guillemets, dites, ce que j'interprète comme étant promiscuité. » Et elle dit toujours « chez nous, on se parle à distance, on ne se touche pas, on n'est pas proches les uns des autres, on ne boit pas dans le verre de l'autre, on ne se tend pas « drama from the horror », voyez, pour elle, c'est un ensemble de comportements qu'elle qualifie de promiscuité, et pour elle, c'est pratiquement un débordement, et quelque chose de quasi-malsain. Donc, je lui ai dit « à quel moment vous avez développé ce point chez vous ? » Avant même le mariage, c'est natif, de très loin. Et là, elle me rapporte qu'à partir de 12 ans, elle n'aimait pas que sa soeur lui porte ses vêtements. Et elle avait une soeur qui s'ingénierait, malgré le fait que les parents achètent aux deux soeurs pratiquement les mêmes vêtements, cette soeur à elle s'ingénierait de porter ses vêtements à elle en premier, et ensuite d'aller porter les siennes. Donc, elle me disait « j'ai développé, vous voyez, 12 ans, c'est l'adolescence, le matériau psychique se met en place. » Et il y a une agressivité sur un temps, le temps de construction. Ça va développer dans cette zone psychique une sensibilité. Il suffit que vous effleuriez plus tard dans le futur, là, on est en 2012, et on a effleuré la zone de ce lieu au niveau de l'inconscient, et qu'est-ce que vous allez espérer avoir comme réaction si vous avez un endroit de votre peau qui est brûlé et vous avez la chair pratiquement ouverte à ce niveau-là, et que quelqu'un vienne presser cet endroit. La réaction immédiate, c'est le cri, c'est l'horreur, c'est le rejet. Et bien, au niveau de l'inconscient, il y a la même chose. Donc, pour que j'ai pu décaler d'abord l'interprétation, il a fallu que je réintroduise la différenciation culturelle, pour que même le signifiant promiscuité, j'ai pu le décharger. Mais pourquoi, justement, dans ce couple, ça a créé autant de problèmes, sachant que dans d'autres couples, d'autres couples pourraient mieux gérer la situation. Qu'est-ce qui a fait que dans ce couple, ça a été l'élément déclencheur de limite un divorce, mais dans d'autres couples, il y a cette différence entre les deux structures, mais ça ne va pas aussi loin. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à mieux gérer ? Pourquoi ce n'est pas l'élément déclencheur de divorce à l'universel ? Non, non, l'incompassibilité du maire, c'est que l'autre va prendre une position. Son mari, à elle, a pris une position de la faire changer. Donc, en fait, ce qui va créer les problèmes, c'est quand l'autre va décider, prend une position de faire changer. Voilà. Une fois qu'il prend une position, comment voulez-vous que l'autre réagisse ? Qui es-tu ? Tu n'es que mon mari, tu n'es pas mon père, et même mon père n'a jamais fait cela, je n'accepte pas de ta part que tu prennes cette position. Très bien. Mais où est la concession dans tout ça, dans ce cas-là ? La concession, ça aurait été de s'adapter. Regardez, quand des touristes américains ou européens viennent dans des pays musulmans, les tours opérateurs le disent, habillez-vous de chemise longue. Et ces personnes-là se soucient de la délicatesse culturelle. Bien sûr, mais ça, c'est parce que c'est momentané. On part dans un autre pays pour deux semaines, pour trois semaines, pour un mois. Ça, c'est une vie à deux. Non. La position d'aller chez la belle famille pour cette femme, c'est momentané. Avec une professeure, justement. Parce que votre question, c'était où sont les concessions ? Où sont les concessions de la femme et de l'homme ? L'homme, le message, sa femme dans une demande. Non pas dans un ordre. Mais avant d'arriver à l'ordre, est-ce que les gens ne passent pas par la demande ? Et une fois qu'il n'y a pas... Je me mets à la place de cet homme comme je me mettrais à la place de cette femme si c'était l'homme qui venait dans sa famille comme ça en donnant l'impression qu'il tire constamment la gueule. C'est très désagréable d'avoir quelqu'un comme ça, que ce soit une femme ou un homme. Ça crée une espèce d'électricité dans l'air. On ne sait pas ce qu'il y a à l'autre. Et ce qui est supposé être un moment... C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est par la nature de la personne et par la structure de la personne. Quelqu'un qui a été éduqué depuis toujours à ce qu'on lui dise, s'il te plaît, merci, barakallahu feik, l'aykhillik. C'est devenu quelque chose de naturel chez lui. Il ne fait pas d'efforts. Il n'y a 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 pas d'efforts. C'est difficile, mais il n'y a pas à connaître, ou à connaître J'ai une chose de l'appartement en réellie. Si on en fait, il est résumé de la nature et il n'y a pas à leur réellement. Il n'y a pas à sich, le fait d'avoir des choses dans l'opposion, ça peut arriver à partir de cette nature. Mais c'est dingue. Il n'y a pas à l'élim SUSEC元. Et petit à petit, l'élément structurel va faire force de loi. Au niveau des incompatibilités d'humeur, il y a l'interprétation et il y a la capacité à rester calme ou à être nerveux. Et le problème, le malheur que nous avons dans le couple maghrébin, c'est cette pathologie de la nervosité. Les gens sont devenus très nerveux. La femme s'énerve pour un rien, le mari s'enflamme pour un rien. Et à partir de cette nervosité, ils vont construire des positions qui sont fausses. Parce que la nervosité n'est pas un milieu où on réfléchit. C'est un endroit enflammé. C'est un endroit où on ne peut pas s'asseoir. C'est un endroit fait pour détruire. La nervosité, on s'énerve lorsque notre enfant est agressé ou qu'il y a quelque chose qui touche l'intégrité physique de la famille ou quelque chose de grave. Et là, on explose de nervosité parce que c'est insupportable. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Par contre, quand on est dans un lieu dont le titre c'est l'amour, le couple, le titre, l'amour, le couple, le titre, l'amour, l'amour. Et c'estiqué qui? Le truc parce qu'on est en train de se quitter. Voilà ce qui est, c'est fini. L'amour est en train de se quitter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un étranger dans mon cœur ou pas. Ce n'est pas possible. C'est le secteur, c'est ça, c'est boss. Il y a quelqu'un qui s'est passé sur le plan qui dit « je suis un malade et 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 je suis un malade. » Maintenant je vais vous dire à quel point c'est la colère chronique. C'est soit un repère qui vous dit « vous êtes fragiles et vous essayez de supporter ce que vos forces ne peuvent pas supporter. » Donc tant que vous êtes dans une position de lutter, vous ne pourrez pas vivre, vous allez toujours exploser. Donc la colère de quelqu'un, comment on l'interprète de deux manières ? La première manière c'est que peut-être la personne, soit le mari, soit l'épouse, vivent au-dessus de leurs moyens, sont endettés, ont des problèmes avec la famille. Par exemple, j'ai une famille où le mari... Alors j'ai du mal à vous suivre, professeur, excusez-moi de vous interrompre, j'ai du mal à vous suivre par rapport à la question de... Où sont les concessions dans la mesure où, pourquoi cette personne qui a cette plaie du psychique ne peut pas faire cet effort une fois, comme dans l'exemple que vous avez cité, ne peut pas faire l'effort de 48 heures ou 72 heures ou 24 heures ou une semaine... De s'impliquer dans cette vie de famille dans laquelle elle arrive ? C'est qu'il va y avoir le parasitage de la nervosité. Le calque ou le gadobe ne peut pas faire que le chien qui a cette plaie de quelqu'un, soit une femme, en l'absence de son mari. Et je vais vous dire, je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller, je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller, je vais vous débrouiller. Alors j'ai entendu ce que vous avez expliqué. La semaine d'après, on renvoie à la même personne. On dit qu'elle se replie, j'ai encore violenté mon fils. A l'âge, il s'est battu à l'été et il s'est battu. Et quand il y a un homme qui a vu le domaine, ou il y a une mère ou un garçon de 2-13 ans qui n'est pas ce que je veux dire, il y a un homme qui a dû faire la charge, il s'est battu à l'âge, il s'est battu à l'âge, il s'est battu à l'âge, et il s'en est battu à l'âge. Donc, là, la compatibilité du Maroc a dû faire la nervosité. Elle va paraziter la concession. Alors, là, Yasmin ? Mais là, c'est beaucoup plus que de la nervosité par rapport à ce que vous venez de... Oui, c'est de la colère. Mais cette personne, la nervosité est native pour nous de deux structures. Soit une fragilité, soit nous sommes en présence d'une pathologie psychique. D'accord. Si on résout la fragilité, par exemple, j'ai une famille où le mari est colérique d'une manière chronique, sans aucune raison. Mais vraiment, il n'y a pas d'informations. Elle aurait dû lui dire, par exemple, une information de moyenne importance. C'est l'explosion. Et on dit, jusqu'à ce qu'il y a le bach, il y a le chouk, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Mais c'est dû à une fragilité ou une pathologie chronique ? Nous, on dit. D'accord. On dit, on dit, le diagnostic, jusqu'à ce qu'il y a le réel. Je me dis, on dit, on dit, un projet commercial ou un crédit moyen terme, C'est dû pouvoir mettre en place selon lui, on dit en sorte. J'ai euer un niveau de concentration. J'ai euer un problème dans le médecine de l'au-leur, qu'il y a l'autre, à l'ancienne. Je suis en train de se donner, j'ai euerné un petit, Qu'est-ce qui vous êtes enenas avec la ville, la ville où vous êtes en��은, Qu'est-ce qui vous êtes en mesure d'ailleurs ? Qu'est-ce qui est le pays, je l'aille, j'ai euer d'ailleurs d'orge, c'est ce qui s'est passé et ils peuvent se mettre dans leur vie car ces villes sont appartiennent à la famille et c'est destiné à baisser et à la famille de la famille de l'Ensibo et où est-ce que ça veut dire ? c'est à dire qu'il est un pays un pays un pays car les villes des villes et les villes les villes donc ils n'ont pas sur les villes donc il y a des villes et ils n'ont pas besoin pour le mbre les villes ne comprennent pas les villes pour le mbre c'est bon c'est bon qu'il n'a pas pas à la famille nous avons fait le bien, nous avons fait le bien et nous avons fait le bien. Nous avons dit que la femme est dans deux positions. Nous avons dit, pourquoi nous avons fait le bien ? Au début, il y a un service, il le savait. Maintenant qu'il nous dit, je culpabilise du fait de ne pas revendiquer. Nous avons fait la position 2, pourquoi nous avons permis de faire le bien et de savoir que nous avons fait le bien et que nous avons fait le bien. Nous avons permis de dire que nous avons pu le bien et qu'il n'a pas fait du temps, la femme est empl�ation de nous, et nous avons permis de parler à nos maré et à leur proposit, ils nous partenaireont à leurs organisations, et les deux positions ont décidé de savoir si nous avons fait un mot de Amsterdam, alors, ça c'est quoi, c'est une question ? C'est une fragilité. Oui, oui, parce que normalement, on n'a pas aussi un problème psychique, sans qu'il n'a pas été présent. comment vous dites ? C'est le problème de la maman qui frappe son enfant Non, non, non ! C'est une famille de surprised, c'est une famille qui fait un petit bébé C'est cela, ces parents sont des fils qui sont très vite et prévenus pour des petits dates D'accord Si vous avez tué le bartage On a donné le bartage On a mis 15 ans, et vous demandez le bartage que vous n'avez pas ça Pour vous donner le bartage Il s'agissait à la téléphonie et à l'aider. Il s'agissait pour les expliquer plus avant, il s'agissait plus avant. Il s'agissait à la seconde minute. Il s'agissait à l'avenir. Et comme le gars, ils disent qu'il y a des risques, c'est qu'il n'a pas encore de choses. Et qu'il y a plus de choses 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 qu'il n'a plus. Et puis, il y a eu, j'ai eu. Il me dit, j'ai eu, j'ai dit, je le dis, j'ai que je te laisse. le titre n'est pas à dire que ça ne fait pas ça ne fait pas nous avons plus de cale comme il dit nous disais qu'est-ce que tu faisILLa pour SAY je ne vais pas te faire je n'ai pas je ne peux pas je reme la crédibilité je n'ai pas je ne vais pas je n'ai pas c'est une seule c'est une seule je vais le faire C'est une paire 21 ans c'est why je ne disais pas ... ou si j'ai une solution ou si j'ai un lien avec le CET ou si j'ai un lien avec le CET ou si j'ai un lien avec le CET ou si j'ai une solution ou ne t'ai pas l'air et il faut que je ne t'en sort donc j'ai une solution sur le CET ou un lien avec le CET qui va en donner quelques mois, à près, il s'agit d'aider à la même chose qu'il s'est passé Mais parfois, tu es ramifié. Tu es ramifié. C'est neuf par que tu fasses la distance. La nervoïté va empêcher de résoudre la compatibilité. En la compatibilité de ma partagement est pas d'être plus content. Parce que nous n'aurons pas à ce moment. Nous n'aurons pas à ce moment de faire le dors, nous n'aurons pas à ce moment d'être là, nous n'aurons pas à ce moment d'être sur les enfants ou c'était la même chose, nous n'aurons pas à ce moment où il y a des achetés. Nous n'aurons pas à ce moment de vue avec nos enfants. Nous n'aurons pas à ce moment où il y a des achetés avec ses enfants. Il a qu'à ce moment où il y a des choses qui se déclenchent, il y a qu'à ce moment où il y a eu un en-tri, il y a un en-tri, il y a un vrai amusage. Il y a un vrai amusage. Il y a un vrai amusage. Il y a des choses qui le font. Et il y a un vrai amusage. Et ce qui se déclenche le casque de famille. C'est tout le monde. et il y a un trouve qui va sortir et je ne sais pas si c'est fini J'ai fait la réaction quand il m'a dit le cas là, je m'a dit Je ne sais pas comment il m'a dit Il existe une autre chose le bémis brum et les semence qui n'entendent pas il y a une semaine avec une maman, qui n'a pas de rendez-vous, au moment où on doit sortir pour aller déjeuner, J'ai dit que c'est un truc urgent. Elle est urgente. J'ai pas de détour. Il faut qu'on soit plus de 3 mètres. Je me disais que j'ai pas de détour. En faisant de l'air, bon, c'est pas de détour. J'ai dit que c'est un truc. J'ai pas de détour. J'ai mis en place cette situation. J'ai eu mis en place tous les gens qui sont allés. J'ai eu mis en place. J'ai eu mis en place. J'ai eu mis en place de l'air. J'ai eu mis en place. Et vous avez considéré que ça, c'est grave. Alors, professeur, juste pour remettre les choses dans leur contexte, parce que vous nous avez donné beaucoup de bonnes infos, mais j'ai... On va renouer avec les chars, c'est clair. Qu'est-ce que ça joue dans... L'incompatibilité d'humeur, toutes les personnes, parce qu'on est deux justement, on n'est pas une seule personne, on n'est pas seul, on est deux. Cette incompatibilité d'humeur, bon, elle existe, mais elle n'est pas constante. Non. Il y a des hauts, des bas, c'est pour ça qu'on part de haut et de bas dans une vie à deux. Des fois, tout va à merveille, des fois on a des petits malentendus, des fois on se chamaille, des fois on se dispute pour des bêtises. Et puis on arrive à gérer. Mais parfois, la vie nous rajoute de ces problèmes, soit problèmes de santé, soit des problèmes financiers, soit des problèmes au boulot, soit des problèmes autres, qui font qu'on développe une certaine nervosité. Cette nervosité va nous empêcher, une fois qu'on a un petit malentendu de couple ou un petit problème de couple, à gérer la situation, parce qu'on a déjà une pression, on est déjà affaibli, et ça va nous empêcher d'être plus fort face à une situation de malentendu de couple. Est-ce que j'ai bien résumé jusque-là ? On va développer une nervosité. Il y a des personnes qui ont déjà une nervosité dormante, qu'ils font venir au foyer à partir de leur histoire. Une femme ou un garçon qui a été violenté par sa famille, qui a été abusé ou les deux par sa famille ou dans son histoire, qui a été malmenée avant d'accéder à une petite situation sociale. Quelqu'un qui a vécu le jihad, il a été mérisonné, il a été mérisonné, il a été mérisonné, il a été mérisonné, il a été mérisonné. Ces gens vont avoir une nervosité dormante. Ils vont dire qu'ils vont venir au foyer à la nature du boulot, ils vont dire qu'ils font. Les personnes qui ont une nervoisité dormante vont acquérir une situation sociale, un cadre, un comportement civilisé, un adab, etc. Mais il ne supporte pas qu'on le commande ou qu'on l'insulte, qu'il est fragile vis-à-vis de ça et sa femme se met à l'insulter. Elle insulterait avec des mots vulgaires. Parce que pour elle, elle considère que c'est une manière de parler parce que quand elle est bonne franquette, entre camarades, elle est une manière de répondre à elle. Alors, si elle a donné des ordres impératifs, elle ne veut plus que les autres. Elle ne veut plus que les autres, elle ne veut plus que les autres. Elle est active juste pour l'instant, la structure qui a été déroulée, la situation, la situation, la situation, etc. D'ailleurs, l'écrivain Chobz l'Hafi, décrit le type de personnage dans son roman. Mais quand on parle de cette structure, on va dire que j'ai en plus l'incompatibilité de l'humeur. On va avoir la nervosité sur l'acte présent. On va avoir la nervosité ancienne. Et là, on a des situations dramatiques. On va dire qu'il est un homme qui s'est faillé. Il n'a pas de rire, il n'a pas de rire. Il faut les croyables dans sa l'atâtre. Il faut les begrair. Il faut les croyables ou les croyables ou les croyables. On va dire attention ! Il n'a pas de rupture le monstre qui dorme. Il n'a pas de conscience. Il a un ami de la rituelle, un protocole, il parle en français. Il a un maire de la cordiale etc. ou qu'on a un jeu dans les routes, ou là ou là ou là. Donc, j'ai l'air avec la nuance, la nervosité, il y en a certaines qui sont natives d'un acte présent, mais aussi, il faut faire attention à ces nervosités qui sont dormantes et qui proviennent de l'histoire. D'accord. Donc ça, c'est pour la première structure, c'est l'incompatibilité d'humeur. L'autre structure, professeur, qui fait qu'un mariage rate, parce qu'on était dans ça, c'est ce qui nous a amenés à parler de l'incompatibilité d'humeur. Vous avez dit qu'il y a deux structures, l'incompatibilité d'humeur et l'autre. La nervosité, qui est pour nous, en psychanalyse, on l'analyse de deux manières. Donc c'est la nervosité la deuxième structure ? Oui, la nervosité. Mais puisque la nervosité influence directement la compatibilité d'humeur ? Elle empêche la résolution. Donc en fait, ce n'est pas deux structures, c'est une seule structure. Non, 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 ce sont deux structures. La compatibilité d'humeur va figer quelqu'un dans une fermeture. Je ne sais pas si on a une fermeture. Mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas si on a une fermeture, je ne sais pas si on a une fermeture, mais je ne sais pas si on a une fermeture. Mais la compatibilité d'humeur va engendrer une fermeture. Parce que quand on dit incompatibilité d'humeur, le savoir général, si j'ose dire, c'est qu'on ne s'entend pas sur certains points où là, on ne s'entend pas du tout. Mais c'est ça que j'ai du mal à cerner. C'est que cette incompatibilité d'humeur, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, est normale dans tous les couples. Oui. Donc en fait, ce n'est pas... Donc la nervosité, l'une découle de l'autre. Ce n'est pas deux choses différentes. Non, c'est pas un problème. Ce n'est pas deux structures. La nervosité, c'est quand une femme. Toi, coulis, elle n'a pas la chance de dire que c'est une femme. Elle n'a pas la même chose de dire. Et elle a fait une mauvaise. Elle n'a pas la tête. C'est la nervosité. C'est la nervosité. La compatibilité, c'est quoi qu'il y a une femme. Et elle n'a pas la tête. Si on va s'entend pas, elle n'a pas tes ook. C'est pas ça que tu peux tu a un enfant. C'est ça l'incompatibilité d'humeur. C'est que l'humeur de la sœur avec cette femme ne passe pas. Sans qu'elle te chauffe ou qu'elle te chauffe ou qu'elle te chauffe ou qu'elle veut toutes les deux avec un chat en face d'un chien. D'accord, mais quand cette incompatibilité d'humeur, elle se passe sous le même toit, c'est-à-dire quand c'est le couple, l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est qu'il y a eu comme acte. Mais en même temps, les problèmes d'humeur, c'est ça que j'ai du mal aussi à comprendre, c'est que la vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que nous sommes deux humeurs différentes. Donc parfois, il peut y avoir incompatibilité d'humeur par rapport à une période de la vie, par rapport à un événement, par rapport à un moment. Tout à fait. Elle n'est pas mortelle de la relation. Il suffit qu'on fasse un suivi, soit tous les deux, soit séparément, l'homme et la femme, et qu'ils apprennent à contourner les endroits qui déclenchent les incompatibilités. Mais on apprend aussi à contourner ces endroits avec la vie à deux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se comprend, on se connaît. C'est vrai que même quand on se connaît avant le mariage, mais le vivre ensemble sous le même toit une fois marié, c'est ce qui fait qu'on va mieux se connaître. Il y aura beaucoup d'incompatibilité d'humeur au début, et ensuite les choses se calment et se tassent parce qu'on apprend à se connaître et à gérer ça. Celles qu'on ne perçoit pas, ce sont celles qui sont inconscientes. N'oublions pas que tout fait inconscient, rien que du fait de cette appellation inconscient, il n'est pas perçu par la conscience. C'est-à-dire que je ne peux pas le voir. C'est l'angle mange. Donc, dans certaines réactions épidermiques de la part de la femme ou de l'homme dans un couple, il y a toujours une part perçue par le sujet, et il y a une part non perçue, que l'autre va rapporter. Le mari va rapporter ou la femme va rapporter à son mari. Généralement, le mari ou la femme, celui à qui on rapporte, ne croit pas. Si ça se passe devant nous, et généralement ça se passe devant nous, j'ai dit que je suis jusqu'à ce qu'on voit, un fait qu'il y a demain. Par exemple, une femme très jalouse, qui aime son mari, qui a des enfants, mais très jalouse, me dit qu'elle a fait une crise hystérique avec presque tentative de suicide, parce qu'elle a trouvé une réservation d'hôtel pour deux personnes déchirées dans le pantalon de son mari. Elle a tout de suite interprété qu'il l'a trompé et qu'il est allé avec une femme dans un hôtel. Peut-être c'est vrai, mais au moins on va laisser l'internative de peut-être. On va dire, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Et lorsque j'ai pris le mari face à face, j'ai dit qu'elle était une femme qui a rétabli un dessin, dans la dernière séance, avec le professeur d'almatt. Elle a fait un dessin, jusqu'à elle t'arrombe un dessin, et elle a dit qu'elle veut qu'elle amie, le maman, qu'elle ait emmènent à maman et à papa, parce qu'elle s'est déchiré par un dessin. On a rétabli deux personnes avec des tauxnières, des éclairs, et elle va s'écrir par un dessin. Elle a dit que le maman, qu'elle ait en déchiré, qu'elle ait en déchiré, qu'elle ait en déchiré. Et l'a vu s'amére, je vais le voir, mon nom dit qu'elle veut voir que ça veut dire qu'elle veut voir qu'elle veut dire qu'elle a sauvée qu'elle veut mais, qu'elle veut dire qu'elle veut dire qu'elle veut ça donne une petite problématique, je n'ai rien compris Je ne l'ai pas compris, je n'ai pas compris Je n'ai pas compris, j'ai dit qu'elle a au courant d'avoir un meilleur travail pour y compris je t'ai faite un travail je ne peux pas discuter avec c'est ici c'est une chose C'est un travail je n'ai jamais dit car je ne peux pas discuter avec cet anecdote c'est un tir Je neancis pas que ces choses, les gens ont parlé, ils ont-ils tués un peu. Des vraisant vous on ne vous avez jamais toujours un peu. On doit faire ça en même moment, mais encore une chose, on doit Clearer, avec du moyen de mitreffer d'autres choses. On a mené les choses qu'on voulait travailler avec eux, afin d'avoir des choses qu'ils n'ont pas, mais l'a été créée par le même chose, parce qu'il y a les drin, il faut qu'il y a pas pour les yeux. Et on doit accéder à toi. On peut passer à la question de travailler avec toi, ce n'est pas une soirée où la soirée de la soirée, elle se déroule à l'environnement une fois que j'ai à la place de la journée, il s'est qu'elle s'est quitté il s'est qu'elle s'est dérouleur et il s'est dérouleur quel point de vue il s'est qu'il s'est quitté et il s'est quitté et il s'est quitté et il s'est quitté L'écriture de l'étre ou de l'étre de l'étre, il s'est déchiré le bébé et il s'est déchiré. Il s'est déchiré avec ça ou il y a un école. Alors, il y a une énergétique qui était en train de negrésir qu'on était. Il y a un écivé pour décrire ce composé du mort. C'est ce qui me disait qu'il y a un émerge qu'il s'est déchiré, que je ne fais pas de la sorte, Il n'a pas de la sorte qu'il n'ait pas de la sorte. Il n'a pas de la sorte qu'il n'ait pas de l'étre, Il n'a pas eu de la nervosité Il n'a pas eu de l'air mais il n'a pas eu de l'air 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 C'est à moi Il n'a pas eu de l'air C'est un peu comme ça. Tu peux me dire que c'est un peu comme ça. 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 Très bien. Alors, s'il vous plaît, notre thématique, c'est mariage raté, je réessaye, j'ai peur de réessayer. Le sujet qu'on continue demain soir, c'est la fin justement de l'heure légale. J'aime bien cette affaire légale. Alors, professeur, donc en fait, il y a tout ce qui est bien sûr grave comme cause de divorce, comme cause d'échec. Mais il y a aussi, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus. Et c'est ce qu'on a surtout discuté ce soir. Vous nous avez expliqué que c'est à cause de deux structures, l'incompatibilité d'humeur et la nervosité. Donc, demain soir, professeur, on va un petit peu booster le moral de ces personnes qui veulent retenter leur chance en amour et répondre aussi aux mails des différents auditeurs et auditrices. Merci beaucoup à vous. Un grand merci à tous nos auditeurs du Grand Maghreb. Très bonne soirée à vous. Reposez-vous bien. On se retrouve demain soir pour la suite. N'hésitez pas à réécouter toutes les émissions sur media.com. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501